Dans le livre, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est le... Je me suis tellement emmerdé au lycée avec les manuels comme La Gare des Michards. Et moi, ce que j'avais, j'avais qu'une envie, c'était de lire ce qui n'était pas dans La Gare des Michards, comme souvent, d'ailleurs, La Gare des Michards, c'était une image tellement poussiéreuse de la littérature. Donc j'ai voulu faire mon La Gare des Michards à moi, en fait. En fait, non, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je parle aussi de ce qu'il y a dans La Gare des Michards, mais à ma façon. Alors, mes auteurs de prédilection, en vrac, pour moi, il n'y a pas d'échelle de valeur entre Victor Hugo, Kafka, Samuel Beckett, Tintin, Frédéric Dard et des gens comme ça. C'est un livre pas cher, ça se lit facilement. Tous les chapitres sont au maximum deux pages. Vous voyez, c'est la Bible, hop, en deux pages, guerre et paix en une page et demie. Même le Coran, une ligne. Et ça peut se lire, ce n'est pas ordre alphabétique, mais ça peut se lire comme on veut, comme un dictionnaire. Donc voilà, on a un trajet en train d'un quart d'heure, hop, on peut lire dix pages. Un petit besoin pressant, hop, cinq pages. Oui, oui, à feuilleter, dans le train ou aux toilettes. Je trouve ça très bien, le livre, parce que, bon, littérature de gare, par exemple, c'est très préjoratif. Mais moi, si on me lit dans le train, je suis très content. Moi, j'aimerais bien me déguiser en homme invisible. Et si je passe dans un wagon et je vois des gens qui, dont les épaules se trémousent comme ça, très saillent de rire en lisant mon bouquin, alors là, ça vaut tous les prix concours. Qu'est-ce qu'il y a de subjectif ? Qu'est-ce qu'il y a d'objectif ? Ou subjectif, tout est... On passe son temps à entendre à la télé ou machin des gens qui vous assènent des vérités comme ça, qui vous affirment des vérités sans aucune preuve. Donc je ne vois pas pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire, mais mes affirmations ne sont pas moins valables que celles d'un éminent professeur de faculté. Et d'ailleurs, à ce propos, je m'étais assez marré un jour parce que je faisais une émission en Suisse. Et il y a un personnage que je cite dans le livre, qui n'est pas un auteur, évidemment, enfin qui n'est pas un écrivain, qui s'appelle Ernest Pinard. Et qui était le procureur du Second Empire et celui qui était chargé de faire régner l'ordre moral. Et qui a attaqué notamment Flaubert, Baudelaire et d'autres encore. Je ne sais plus encore qui. Et donc ce personnage, bon, qui était un... Et il y avait donc ce professeur en Suisse, qui était un éminent professeur, qui faisait une espèce de thèse sur Flaubert, comme ça. Et alors il citait ce procureur et il l'appelait Picard. Et moi, de ma petite... Je lui ai dit non, c'est Pinard. Et alors là, tout le monde m'a regardé comme si j'étais sorti d'un diable d'une boîte et que je me mette à... Et le professeur a dit oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Pinard. Il était un peu gêné comme ça. Alors moi, j'ai trouvé un plaisir... Un plaisir sans retenue, là. Alors effectivement, c'est très français, cette façon de mettre dans des cases la littérature sérieuse, la littérature populaire. Bon, mais ça, ça n'existe pas, par exemple, dans d'autres pays. Et moi, mon truc, ça a toujours été de sortir des cases dans lesquelles on voulait me mettre. Enfin, on essayait toujours de mettre les gens, les humoristes, les comiques, ils font ça, les littérateurs sérieux, ils font ça. Mais littérature et humour, ah non, ça ne va pas, ça. On ne sait pas bien où le mettre. Souvent, même les libraires ont du mal. Ils ne savent pas s'il faut mettre ça dans la littérature, dans le rayon humour. Bon, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc moi, c'est ma façon de fonctionner qui est un espèce d'amalgame entre les deux. J'aime beaucoup écrire et bon, je ne peux pas m'empêcher d'écrire à ma façon.